Ce matin, vous êtes tous les bienvenus dans la présence du Père. Nous sommes dans le mois où nous sommes tous déclarés des outre-neuves qui reçoivent un vin nouveau. Nous débouchons dans la vie abondante. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu es connecté à la source de la vie abondante. Si tu es ici ce matin, ou devant ton poste téléviseur, ou bien devant ton PC ou ton ordinateur de bureau, et tu suis ce programme, je dis que tu es connecté à la source, la source de l'abondance, la source de la vie. Et je sais que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Frères et sœurs, vous êtes à la bonne place. Quelqu'un peut dire Amen ? Nous sommes à la bonne place. C'est devant Dieu qu'il y a la vie. Et nulle part ailleurs. Toute autre vie que vous pouvez fabriquer en dehors de Dieu, c'est une vie éphémère. Mais la vie que Dieu donne, Dieu lui-même étant une source intarissable, La vie qu'il nous communique est une vie impérissable. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis heureux de partager l'excellente parole de Dieu avec vous. Je voudrais juste vous rappeler frères et sœurs, que la vie spirituelle, c'est une dynamique. Une vie qui progresse. Une vie de chaque jour. Et cette vie dynamique, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter. Parce qu'elle vient de Dieu. Cette vie-là, le diable ne peut pas l'arrêter. Les démons ne peuvent pas l'arrêter. Les hommes ne peuvent pas l'arrêter. C'est une vie dynamique. La vie que tu as, c'est une vie puissante. Une vie dynamique. Une vie qui ne s'arrête pas. Une vie éternelle. Une vie glorieuse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si à un moment ou l'autre, tu sens qu'il y a un blocage, cela ne vient pas de Dieu. Il n'y a que nous-mêmes. Moi-même. Tu peux bloquer la ville. Quand votre robinet arrête de couler comme d'habitude, ne vous précipitez pas pour accuser l'ONEA. Examinez correctement et voyez. Vous allez vous rendre compte que peut-être à l'intérieur de votre cour, il y a un défaut de canalisation. Et si le tuyau qui est bouché est réparé, il n'y a pas de raison que l'ONEA n'inonne pas votre cour avec l'eau. Amen. Ça résonne un peu dans la salle. Ça résonne trop. Amen. Amina. Alors, c'est pourquoi ce matin, à quel niveau notre tuyau peut être bouché ? Le tuyau dans notre vie qui est bouché, il est à quel niveau ? Vous savez que l'homme le centre de la vie de l'homme, c'est son cœur. Et tous les grands hommes qu'on a connus, quand ils sont vaincus, c'est dans leur cœur que la chute commence. il y a un cœur qui est vaincu. Dès que le cœur de l'homme est vaincu, il n'y a pas de doute, lui-même est vaincu en même temps. Seulement, c'est un processus qui ne se voit pas tout de suite. Quand ça commence Ça commence tout doucement dans le cœur Et quand le cœur est bloqué Alors la manifestation se fait voir Ça veut dire Que notre cœur Occupe une place très importante dans notre vie Et nous devrons particulièrement veiller sur lui Les médecins Les agents de la santé Nous rappellent régulièrement Qu'il faut veiller sur notre cœur Toute vérité est en parallèle Sur le plan spirituel Notre cœur nous devons veiller sur lui C'est pourquoi dans ce mois Où Dieu nous rappelle Que chacun de nous doit être une outre neuve C'est l'occasion pour aujourd'hui De dire à chacun de nous De veiller sur son cœur Pour que ce cœur-là Soit toujours Comme une outre neuve Et c'est le titre de notre message Et c'est le titre de notre message Garde ton cœur Comme une outre neuve Garde ton cœur Comme une outre neuve Nous lisons dans Matthieu 9 verset 17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres Autrement les outres se rompent Le vin se répand Et les outres sont perdus Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves Et le vin et les outres se conservent L'avion en même temps Comme une outre neuve Parle même pas sans Amen Amina Ici On parle d'outres Et à quelle occasion Le Seigneur Jésus A parlé de ces outres là Dans la vie Dans la Bible Il y a plusieurs groupes d'individus Notamment des groupes religieux Que Jésus reproche régulièrement Parmi eux il y a les scribes Et ils sont chargés d'enseigner et d'expliquer la loi Il y a aussi les pharisiens Les pharisiens sont chargés De garder les coutumes Et les habitudes juives Pour que ces coutumes là soient conservées Dans tous les cas Ces deux groupes que je viens de décrire Ont un point commun Défendre la loi Et c'est pourquoi ils sont venus poser la question à Jésus Toi Jésus Tu dis que tu es le maître Mais pourquoi Toi et tes disciples là Vous ne jeûnez pas Et nous Nous faisons le jeûne régulièrement Et prescrit par la loi Et c'est la réponse de Jésus Que nous venons de lire Jésus de leur dire On ne met pas Du vin nouveau Dans une outre vieille Dans une outre Quand on a du vin nouveau On le met Dans une outre neuve Est-ce que quelqu'un peut dire Outre neuve Outre neuve A quoi Jésus fait-il allusion ici Nous savons que la loi Est venue par Moïse Et dès que cette loi A été promulguée Elle avait ses règles Qui devait être respectée Scrupuleusement Et la Bible dit que Ticomque les met en pratique Vivra par elle Cette loi Au lieu de produire la vie Elle produisait plutôt la mort C'est pourquoi Quelqu'un qui était surpris En flagrant délit d'adultère La loi autorisait Qu'on le lapide à mort Celui qui fait Ce que la loi ne veut pas Et la loi dit Oeil pour oeil Dant pour dent La loi du talion Alors c'est dans cette loi Qu'il y a la loi sur le jeûne Et comme la question A été posée à Jésus Jésus répond Et donc vous Vous appartenez à une ancienne alliance Vous me voyez comme ça Je suis venu Je suis venu avec une nouvelle alliance Et dans cette nouvelle alliance Il y a des règles nouvelles Parce que moi Je suis la vie C'est pourquoi La vie étant là Il n'est plus nécessaire Que les ordonnances Qui sont limitées Et qui apportent la mort Continue encore d'exister C'est pourquoi la Bible déclare Que Jésus Christ est la fin de la loi Pour la justification de tous ceux qui croient Et Jésus de leur dire Le royaume nouveau que j'ai amené Les membres de ce royaume Sont tous des hommes Nés de nouveau Le Corinthien 5.17 dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Alors Jésus leur dit Moi je suis la vie Je suis la vérité Celui qui me mange Celui qui me voit Celui qui vient à moi Il ne peut que déboucher sur la vie Et sur la vie en abondance C'est pourquoi j'ai apporté la grâce La Bible dit La loi est venue par Moïse Mais la grâce et la vérité Sont venues par Jésus Christ A partir de ce moment L'ancienne alliance Ne peut plus continuer d'exister Parce que quand du nouveau arrive Ce qui est ancien est rangé Et c'est pourquoi Jésus va leur parler Et leur dire Au moment où je suis venu Il y a la vie maintenant disponible Et à partir de maintenant Quiconque veut la vie Vient à moi Parce que je suis la vie Et c'est pourquoi Celui qui vient à moi Viens doit venir Avec une disposition Il doit venir Avec une disposition Et dès que tu entres En Christ Jésus Il y a une nouvelle création La nouvelle création A un nouveau coeur C'est pourquoi Jésus parle de nouvelles outres De outres neuves Et la vieille outre C'est le judaïsme Avec ses lois Qui débouche sur la mort La nouvelle vie Est venue avec Jésus Et est débouche sur la vie abondante Amen C'est pourquoi Jésus nous invite aujourd'hui Si nous voulons recevoir la vie abondante Il y a quelque chose à faire Je le dis souvent Quand nous allons à Dieu Ce n'est pas avec la tête qu'on reçoit Ce n'est pas la main qu'on tente pour recevoir Quand on va à Dieu C'est notre coeur qu'on présente Et c'est dans notre coeur Que Dieu met Son vin nouveau Alléluia C'est dans notre coeur Que Dieu met la vie abondante Et maintenant Dès que nous acceptons Cette vie abondante Ce vin nouveau De la parole de Dieu Et de grâce Alors elle se manifeste Maintenant A l'extérieur de nous Et nous avons la vie abondante Parce que quelqu'un écoute ce matin C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui Votre coeur Qui est constamment tourné vers moi Vous devez le garder Pour qu'il soit comme une outre neuve Qu'est-ce qu'une outre ? Une outre est une peau d'animal Qu'on a enlevé sans ouvrir Et on coud Là où il y a les pattes Et on arrange ça correctement Et ça sert à transporter les liquides On peut mettre du vin On peut mettre de l'eau Alors ici il est question de vin Les outres ont une particularité Quand l'outre est vieille Et que vous mettez le vin dedans Si le vin est vieux Les deux s'entendent correctement Et il n'y a pas de modification Mais si on inverse Et on prend une outre neuve La particularité d'une outre neuve C'est que quand vous mettez quelque chose dedans L'outre prend encore du volume Elle peut grandir Et prendre encore plus de volume Par contre La vieille outre Comme elle a vieilli Elle ne veut plus évoluer Voilà c'est pourquoi quand vous mettez le vin là-bas Jésus dit que l'outre va éclater Pourquoi l'outre va éclater ? Parce que le vin aussi a une particularité Le vin nouveau Est quelque chose de dynamique Tous ceux qui s'occupent du vin Vous diront Que le vin se fermente Continuellement C'est-à-dire que quand vous déposez le vin Il se fermente Et il augmente de volume Alors si vous prenez ce vin Qui augmente de volume Et vous le mettez dans une vieille outre Qui n'augmente pas de volume Quel sera le résultat ? L'outre va éclater Alors ce qui est convenable Dit Jésus Il faut prendre le vin nouveau Compte tenu du volume qu'il prend en fermentant Le mettre dans une outre neuve Qui elle également à son tour Augmente de volume Donc les deux peuvent s'entendre parfaitement Alléluia Garde ton coeur Comme une outre neuve Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce matin le Seigneur nous parle Mon coeur Je le prends comme une outre neuve Si je l'accepte comme une outre neuve Et je reçois la parole de Dieu Le vin nouveau Qui est la parole de grâce Ajoutée par la foi Avec le Saint-Esprit Alors il y a une dynamique qui se produit dans ma vie Ma vie va prendre la dimension Ou bien le comportement d'une outre neuve Elle va s'étendre Et prendre la dimension du vin nouveau Mais si mon coeur est une vieille outre Dès que je reçois le vin nouveau Je refuse Qu'il évolue à moi Je le coince Et à force de le coincer Il va se passer un mouvement désagréable Et ce mouvement désagréable C'est la rupture C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous rompons Et il nous invite à garder notre coeur Plus que toute autre chose C'est pourquoi dans Proverbe 4 verset 23 Le même appel nous est lancé Proverbe 4 verset 23 Proverbe 4 verset 23 Garde ton coeur plus que toute autre chose Pourquoi ? Car de lui viennent les sources de la vie Amen J'ai essayé de regarder dans la Bible Et j'ai vu qu'il y a 846 fois le mot coeur Le coeur Le coeur est important dans la marche avec Dieu C'est le coeur qui détermine Ma communion avec Dieu Dans Genèse 2 au verset 8 Genèse 2 verset 8 Voilà Il fait lire Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden Du côté de l'Orient Et il y mit l'homme qu'il avait formé Et dans ce jardin que Dieu a créé en Éden Dieu descendait chaque jour Pour s'entretenir avec Adam Alors ce jardin d'Éden Est comme notre coeur Puisque c'est dans notre coeur Que Dieu entretient sa communion avec nous Dans le jardin d'Éden Adam devrait tout faire Pour garder le jardin Contre d'éventuels prédateurs Malheureusement Adam n'a pas su garder le coeur Le jardin Et c'est là que Satan a pu s'introduire Nous aussi aujourd'hui Nous avons la responsabilité devant Dieu De garder notre coeur Pour que Dieu puisse continuer D'entretenir sa communion avec nous Parce que si nous ne le gardons pas Et qu'un autre entre Alors celui avec qui nous avons l'habitude de communier Il ne pourra plus venir communier avec nous Alors la question donc qu'on se pose Quelle est la raison particulière De garder son coeur Lisons dans 1 Samuel 16 verset 7 1 Samuel 16 verset 7 Et l'Éternel dit à Samuel Le prend point garde à son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux Non l'homme L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'Éternel regarde au coeur Amen Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu dit de garder ton coeur Parce que lui Dieu Quand il promène ses regards Sur la terre des hommes Il ne regarde pas leur tête Il ne regarde pas leur taille Il ne regarde pas leur habile Il ne regarde pas leur chaussure Il y a une chose qui est seulement très importante Que Dieu regarde Dieu dit Quand je regarde un homme C'est son coeur qui est important pour moi Pourquoi encore faut-il garder son coeur Nous lisons dans Somme 33 verset 15 Somme 33 verset 15 Lui qui forme leur coeur à tous C'est bon Donc celui qui a formé le coeur Nous dit que lui Il est attentif aux actions De celui qui a ce coeur là Donc Dieu est attentif A nos actions Nous qui avons un coeur Que lui a formé pour nous Maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un ici Dont le coeur a été formé par Dieu Il y en a dont le coeur n'a pas été formé par Dieu Je veux juste que vous compreniez Que nous sommes tous concernés Nos actions Dieu fait attention à ça Mais ce qui est important quand il vient Il ne regarde pas l'action directement Puisque nos actions viennent d'ailleurs Il regarde au coeur Dans le coeur maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Pour que cette action soit posée C'est ça que Dieu regarde C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui Garde ton coeur Comme une outreneuse Une dernière raison que nous allons voir Pour laquelle Dieu nous intime lors de garder nos coeurs Dans deux chroniques Et chapitres 16 Nous lisons au verset 9 Deux chroniques 16 verset 9 Car l'éternel étend ses regards sur toute la terre Pour soutenir ce dont le coeur est tout entier à lui C'est bon Merci Donc nous voyons que ça progresse Dieu dit que c'est le coeur qui regarde Ensuite il dit qu'il regarde aussi les actions Il est attentif aux actions Maintenant il nous dit ici Quand il regarde Il a un désir C'est que ce coeur là Soit tout entier à lui Soit tout entier à lui Nous allons donc nous poser la question Qu'est-ce qu'un coeur tout entier à Dieu Et nous allons lire une histoire Dans deux rois Deux rois 7 Et nous allons comprendre pourquoi Le coeur S'il n'est pas gardé comme une outre neuve Qu'est-ce qui peut se passer Deux rois 7 Nous allons lire tout doucement Et aller ensemble Le premier verset donc dit ceci Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à 7 heures On aura une mesure de fleurs de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge Pour un cycle A la porte de Samarie Je vais rapidement vous citer le contexte Samarie avait été assiégée Par l'armée syrienne Personne ne sortait Personne n'entrait Et à cause de ça Une grande famine s'était installée Au point Que les femmes Mangeaient leurs enfants Et c'est au milieu D'un décor Aussi terrible Que Dieu A travers son serviteur Va donner une parole Dieu dit Demain à 7 heures Il y aura du pain en abondance Le contexte était tel que Personne ne pouvait s'imaginer Entre aujourd'hui Où il n'y a rien à manger Même les cacas des pigeons Ça se vendait très cher Personne ne pouvait s'imaginer Au moment où des femmes Tuaient leurs enfants Pour cuire et manger Que subitement Le lendemain seulement A la même heure Il pouvait se passer Une transformation indescriptible Personne ne pouvait s'imaginer Et la bonne nouvelle est tombée Boum Ça se passera demain à 7 heures Frères et sœurs Je voudrais vous dire une chose La vie spirituelle Est une vie de gloire Et elle est spirituelle Elle est soutenue Par la puissante main de Dieu L'esprit de Dieu Est la source Qui soutient cette vie là C'est pourquoi Les circonstances de notre vie Ne peuvent pas empêcher Dieu D'agir Tu peux être coincé aujourd'hui Tu ne sais même pas comment il faut faire Et tu te dis Certainement demain La nouvelle qu'on pourra attendre C'est ma mort qu'on va annoncer J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui Demain à cette même heure Tu vivras au nom de Jésus Alléluia Dieu est bon pour nous ses enfants Il nous a rachetés pour sa gloire Et à cause de cela Il veille Pour que la vie abondante soit notre partage Cette vie incorruptible Cette vie que les méchants Ne peuvent pas prendre de nos mains Les gens du monde Peuvent nous coincer au service Ils peuvent nous calomnier Ils peuvent nous affecter arbitrairement Ils peuvent nous sanctionner politiquement Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire Peuple de Dieu Dieu dit Moi Dieu là J'ai la capacité De changer les circonstances En un instant Je peux faire en sorte Que ce qui est serré Soit desserré Je peux faire en sorte Que ce qui est coincé Puisse déployer Je peux faire en sorte Que ce qui est courbé Soit redressé Je peux faire en sorte Que ce qui est mort Revienne à la vie Alléluia Frères et sœurs Nous avons un Dieu tout puissant Et c'est pourquoi J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui Quelle que soit la situation Dans laquelle vous vous trouvez Il y a de l'espoir pour vous Alléluia Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot Aucun homme Quelque soit sa taille Quelque soit son rat politique Non peut décider de ton sort Parce que tu es entre les mains de Dieu Alléluia Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin Peuple de Dieu Vous êtes le peuple du grand Dieu Le Dieu qui ne change point Le Dieu qui est le même hier Le même aujourd'hui Le même éternellement Il connait la fin d'une chose Avant son commencement Alléluia Assieds-nous C'est pourquoi Devant la situation terrible Que les gens de Samarie vivaient Dieu subitement Envoie une bonne parole Il dit Les anges ont certainement dit Ah Dieu Est-ce que tu as considéré Les femmes qui mangent leurs enfants Dieu dit Je suis au courant de ça Quelle est la chose qui arrive Sans que je ne sois au courant Je connais même la fin d'une chose Avant son commencement Ne t'inquiète pas de demain Aujourd'hui Ta vie est dans ma main Donc Dieu Dieu dit Demain à cette même heure Il y aura de la nourriture en abondance S'il avait dit Il y aura un peu de nourriture Ça allait quand même être facile à accepter Non Il dit Il y aura de la nourriture en abondance Alléluia Je déclare ce matin Toi qui es ici maintenant Ou bien toi qui nous suis à la télé Tu as une situation et tu te dis Comment je vais faire ça Ça c'est fini pour moi Les gens vont voir ma honte Alléluia Je te dis ce matin Les gens ne verront pas ta honte au nom de Jésus Alléluia Je te dis ce matin Mieux encore Non seulement ils ne verront pas ta honte Mais ils verront ta gloire Alléluia 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 Quand Élise a donné la parole Élise a donné la parole J'aime les prophètes de Dieu Quand il donne la parole Il ne tremble pas Il ne s'inquiète pas Pour dire Moi-même j'ai accepté de dire là Je ne sais pas comment ça va se passer Dieu ne t'a pas dit D'expliquer comment ça va se passer Il a dit je vais faire Quand Dieu dit je vais faire Il va faire Quand Dieu dit qu'il va faire Il va faire Alléluia Alléluia Alors les anges ont dit Mais Dieu Tu as vraiment considéré la situation Dieu dit mais pourquoi De quoi vous inquiétez-vous C'est pour ça que je suis Dieu C'est pour ça que je suis Dieu Alors Et brusquement Il y a un homme Je ne souhaite pas Que mon ennemi soit cet homme Le roi a un serviteur De surcroît De surcroît Un officier d'armée Cet officier de l'armée s'arrête Devant Élisée Et il dit non Mon type Tu es vraiment un bon prophète Mais ici là Ça ne peut pas se passer Quand même regarde Tu vois la femme là-bas Qui mange son enfant Regarde les fionnes Les fionnes de pigeons Qu'on vend très cher Regarde les bébés qui meurent Regarde la circonstance Comment ça peut se passer Et au lieu de s'arrêter là Il va aller loin Pour son propre malheur L'officier dit Même Si on ouvrait le ciel Si on ouvrait le ciel Une telle chose Ne peut pas se passer Vous connaissez l'histoire du Titanic Moi j'ai juste suivi Le film Mais ce que je sais Il semble que Je ne sais pas si c'est exact Le promoteur a fait Un gros bateau De près de 1500 places Et il aurait fait la coque En acier Et il l'a fait Avec trois coques Donc sur le plan humain Le Titanic Le Titanic ne pouvait jamais Prendre de l'eau Parce que le bateau C'est quand il est percé Que l'eau rentre Lui il a pris soin De l'entourer Avec trois coques d'acier Alors il a dit Que même Dieu Ne peut pas faire couler Ce bateau Frère et s'il n'est pas Frère et sœur Il y a des choses Auxquelles il faut faire Très attention Qu'est-ce qui a amené Cet officier A faire une déclaration Aussi insensée Et dit Même si Dieu ouvre Des fenêtres au ciel Dieu n'est pas capable De faire en sorte Qu'il y ait de l'abondance A Samarie En d'autres termes Ça veut dire que l'homme Est plus intelligent que Dieu Ça veut dire Que l'homme Est plus sage que Dieu Ça veut dire Que l'homme Est plus fort que Dieu Alors Est-ce que Dieu Va s'asseoir Regarder tranquillement Qu'est-ce qu'il y a Poussé ce homme A parler Est-ce que la bouche De quelqu'un Peut se mettre à parler Comme ça Ce qu'il a dit Était où Dans son cœur Matthieu 12,34 dit C'est de l'abondance Du cœur Que la bouche Parle L'officier du roi C'est son cœur Qui l'a trahi Son cœur Était une autre vieille C'est pour que Quand le vin Nouveau De la parole De Dieu Le raiment La parole Qui correspond Exactement A la situation De Samarie Est venue Pam Lui Son cœur N'a pas dû A recevoir Le vin Nouveau Et son cœur A éclaté Jésus a dit Si on met Du vin Nouveau Dans une vieille outre Il y a un danger L'outre Va s'éclater Et ça sera Une perte Et nous voyons Ici En live Ce que Jésus a dit L'officier du roi Son cœur A éclaté La parole Le raiment Le vin Nouveau De Dieu Est descendu Pour tout Le peuple De Samarie Il y avait Des adultères Il y avait Des menteurs Il y avait Des voleurs Mais leur cœur A accepté Le raiment De Dieu A accepté Le vin Nouveau De Dieu Mais lui Il dit Non Moi j'ai fait L'armée de guerre Je suis Un militaire Gradé Mais attention Nous avons étudié La stratégie Nous avons étudié La tactique Nous avons fait L'école de guerre J'ai mon diplôme De guerre J'ai mon diplôme De criminologie Criminologie Dieu dit Il n'y a qu'à avoir Le diplôme De toute la terre L'amour Dieu là Quand mon vin Nouveau vient C'est pour faire Un travail Sur la terre Et maintenant Malheur A celui Qui s'oppose Frères et sœurs Jésus nous avertit Nos cœurs Peuvent être Nous mettre En danger Si nous ne faisons pas attention De le garder Comme une outre neuve Tu peux à tout moment S'élargir Tu peux à tout moment S'adapter A la parole de Dieu Tu peux à tout moment Dire à Dieu Patron Je ne comprends pas Mais j'accepte Si vous dites non Vous n'êtes pas fort comme Dieu Et vous ne savez pas Ce que ça peut apporter Alors Résultat Le titanic a coulé Résultat Résultat Nous allons voir Ce qui va se passer Avec l'officier du roi Qui a osé défier Dieu Qui a osé défier Dieu Dans son cœur Nous avons lu le verset 2 Nous allons au verset 16 Le peuple sorti Et puis il y a le camp des Syriens Écoutez ce qui suit Et l'onnu Une mesure de frêne de farine Pour un cycle Et deux mesures d'orge pour un cycle Selon la parole de l'éternel Alléluia Je déclare ce matin Vous tous qui êtes ici Si votre cœur Est ouvert à Dieu Et je vous invite ce matin A ouvrir votre cœur A recevoir le vin nouveau de Dieu Je déclare ce matin Tous ceux qui sont dans les circonstances difficiles Comme dans la situation de Samarie Je déclare au nom de Jésus Christ Que la même chose se produira dans votre vie Au nom de Jésus Je dis le vin nouveau Se manifeste dans votre vie Au nom de Jésus Je dis au nom de Jésus Christ Vos limites s'étendent à l'Est Vos limites s'étendent à l'Ouest Vos limites s'étendent devant Vos limites s'étendent derrière Je déclare ce matin Tous ceux qu'on a méprisé dans leur service Tous ceux qu'on a dit Vous ne serez rien Je dis de la part de l'éternel En tant qu'enfant de Dieu Vous serez la tête dans votre service au nom de Jésus Je déclare ce matin Vous qu'on a négligé Vos limites s'étendent à l'Ouest Vos limites s'étendent à l'Ouest Et on a dit que vous êtes le dernier Et que vous ne serez rien Je dis de la part de l'éternel ce matin Les gens vont vous rechercher au nom de Jésus Alléluia Alléluia Nous sommes Ce que Dieu veut que nous soyons au nom de Jésus Et c'est la parole de Dieu Qui nous forme au nom de Jésus Et quand cette parole déclare Il n'y a pas quelqu'un sous la terre Ni Satan Ni les démons Ni les sorciers Ni les hommes politiques Ni les hommes administratifs Ni les hommes religieux Qui peuvent s'opposer A cette parole-là Alléluia Alléluia Nous lisons le verset 17 Asseyez-vous un instant Verset 17 Le verset 17 Le roi Allez-y Le roi avait remis la garde de la porte A l'office sur Duquel il s'appuyait Mais cet officier-là Fut écrasé à la porte par le peuple Et il bourrit Selon la parole qu'avait prononcée L'homme de Dieu Quand le roi était descendu vers lui On dit Amen Amen Ah oui Voilà Quand la parole de Dieu s'accomplit Moi je dis Amen Si toi tu t'es moqué de Dieu Et ça s'est accompli sur toi Moi je dis Amen C'est pas Dieu qui l'a écrasé Est-ce que c'est Dieu qui a Est-ce que c'est Dieu qui a écrasé On a dit que c'est le peuple C'est lui C'est lui Il ne voulait pas le bien du peuple Il n'était pas le seul Est-ce qu'il était le seul là-bas Je vous ai dit Il y avait des vaurniens là-bas Il y avait même des gens Qui n'avaient pas de bons pieds Qui ne pouvaient même pas marcher Mais en pied ils n'ont pas été écrasés Parce qu'ils ont accepté le vin nouveau Mon frère ce matin je te dis Ouvre ton coeur Et accepte le vin nouveau de Dieu Quand Dieu te parle N'arrête pas pour réfléchir N'arrête pas pour examiner Ta petite tête ronde là Elle est tellement petite Qu'elle ne peut pas analyser Dieu Alléluia Le sang qui est très merveilleux Quand Dieu parle Il ne se soucie plus Il ne reste pas là à attraper sa barbe Qu'est-ce qui va se passer ? En tout cas j'ai parlé Mais qu'est-ce qui va se passer ? Quand Dieu parle Il reste une seule chose Le terme De temps Où ça va se passer ? Et ça se passera J'ai dit ça se passera Alléluia Ça se passera Parce que Dieu ne m'aime pas Il veille sur sa parole Pour l'exécuter Alléluia On termine ici avec l'officier du roi Continuons le verset 18 Verset Pilani L'homme de Dieu L'homme de Dieu avait dit alors au roi On aura deux mesures d'orge Pour un cycle Et une mesure de fleur De farine Pour un cycle Demain A cette heure A la porte de Samarie Et l'officier avait répondu A l'homme de Dieu Quand l'éternel lui-même Ferait des fenêtres au ciel Pareille chose Arrivera-t-elle ? Élisée avait dit Tu le verras De tes yeux Mais tu ne mangeras pas Est-ce qu'on peut acclamer La parole de Dieu ce matin ? Alléluia 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 Il dit tu le verras De tes yeux Mais tu ne vas pas en manger Écoutez maintenant ceci Notre coeur là Il doit être Une autre noeud Toujours prête A recevoir la parole Le vin nouveau Quand ça rentre Si la parole dit Je veux beaucoup de place Je veux faire un miracle Je suis d'accord Prends la place Dans mon coeur C'est le miracle Mais si tu dis non Le temps de miracle est passé Il n'y a pas de miracle ici Tu verras des miracles Tu n'en profiteras pas Ah non Dieu ne me bénit pas Moi je suis un fonctionnaire international Mon salaire est de 1 500 000 Pourquoi chercher la bénédiction de Dieu ? Je suis déjà riche Mais les gens ne savent pas Il y a des grands cataclysmes dans le monde Il y a des cataclysmes financiers L'église de 1929 Voilà La crise de New Deal C'est quoi on appelle ça ? En un jour Des milliardaires sont devenus des centenaires Et il n'y en avait pas Frères et soeurs Nous ne nous manquons pas de Dieu Dieu est très grand Et sa parole est très grande Chacun de nous Doit être sage Et humble Et faire garde à vous devant la parole de Dieu Sinon Ce qui va nous arriver Nous allons voir ça chez les autres Et nous n'allons pas à voir Il n'y a pas de plus grand drame Que d'être au milieu d'un peuple comme le TBI Dieu guérit les gens Dieu délivre les gens Dieu sauve les gens Et toi tu es assis Où est le miracle ? Il a guéri où ? Il a sauvé où ? Les cancers sont guéris Les diabètes sont guéris La liberté est guérie La sida est guérie Toi tu dis non Où ça y est ? C'est parce que tu ne crois pas Ton coeur est une vieille outre À partir d'aujourd'hui Transfère ton coeur Rends-le un coeur nouveau Rends-le un autre nouveau Déplace ton coeur Dis à ton coeur Ici là C'est plus fort que moi Je ne vais pas te laisser Mais créer des ennuis Jamais je refuse Tu vas m'obéir Élargis-toi maintenant Au nom de Jésus Christ Frères et sœurs C'est très important Et voici l'histoire terrible De cet officier de roi Alors frères et sœurs Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voudrais Pour ne pas trop vous retenir longtemps Faire une proposition Et cette proposition C'est comment Je vais faire que mon coeur Soit une outre neuve Parce que ça ne vous servira pas D'avoir entendu Que la vieille outre est dangereuse Parce qu'elle peut s'éclater Et puis il n'y a pas de solution Ne faites pas comme Samson Samson aussi Dieu a envoyé la parole Et il a élevé Samson Mais qu'est-ce que Samson a fait ? A un moment donné Il a coincé son coeur Dieu lui dit Samson Veille sur ton coeur Pour qu'il reste une outre neuve Samson dit non J'ai la puissance de Dieu Je rends les liens Je suis fort Et puis paf Il n'a pas veillé sur son coeur Et Delilah est rentré Quand Delilah est rentré La destruction a commencé Alors quand il a cru qu'il était fort Les Philistines sont arrivés Et on l'a pris Résultat Les yeux crevés Résultat La mort avec ses ennemis Quelqu'un qui était promu A une vie abondante infinie Il a coupé sa destinée Fais attention De ne pas couper ta destinée Avec un coeur serré Avec un coeur vieux Avec un coeur qui rejette la parole de Dieu Sayul Le roi Sayul Même chose Dieu l'a promis A une grande destinée Le premier roi d'Israël Un homme beau Un homme beau Grand Il surpassait tout le monde Quand Sayul avançait comme ça Tout le monde criait Oh le roi Et puis il avançait Il avançait Alors dès qu'il a été établi roi Alors il n'a pas trouvé quelque chose à faire Que de rétrécir son coeur Et de rejeter la parole de Dieu Quand Dieu a voulu qu'il aille à droite Sayul a dit nous on va à gauche Alors il y a rupture La rupture Les troubles mentaux ont commencé Ce Sayul Et il est mort misérablement Entre les mains de ses ennemis Alors mon frère aujourd'hui Tu es là pour quoi ? Dans la maison de Dieu Tu es venu pour chercher quoi ? Tu viens pour chercher quoi mon frère ? C'est un rassemblement ici Ce rassemblement ici C'est un rassemblement de coeur De coeur nouveau Des outres neuves Des coeurs prêts à recevoir La parole de vie La parole qui change La parole qui délivre La parole qui guérit La parole qui donne le salut Mais si tu fermes ton coeur Si tu rends ton coeur comme une outre vieille Alors attention Ce n'est pas intéressant Alors Dieu n'est pas notre copain de jeu Dieu est Dieu Et sa parole c'est lui-même Le même respect que tu as pour Dieu Tu dois avoir le même respect pour sa parole Alléluia Alors c'est pourquoi Pour ne pas trop vous retenir longtemps Je voudrais vous inviter A l'école A l'école D'un coeur nouveau A l'école D'une outre neuve Quand on va à l'école On commence où ? On commence au CP CP veut dire quoi ? Cœur pur Souris à Dieu Alléluia 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 Ce matin Je voudrais Je suis enseignant J'aime illustrer ça Alors je me suis rendu compte Que en fait CP, CE, CEM là Ça traîne au coeur de l'homme Vous allez comprendre tout de suite Est-ce que la caméra peut approcher ? Voilà Le CP veut dire coeur pur Le CIE Un coeur exercé Et le CM Un homme avec un changement de mentalité Alléluia Voilà le processus de Dieu Quand il envoie sa parole dans notre cœur Il veut que tu commences au CP Ne te précipites pas Au CP, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le coeur pur Tout homme qui vient à Dieu Doit s'arranger Pour ouvrir son coeur Et rendre son coeur pur Et le présenter devant Dieu Vous allez me dire Au CP On commence CP1 Maintenant le CP1 Maintenant le CP1 là c'est quoi ? Vous allez trouver ça dans Romain 9 et 10 verset 9 Non, Romain 10 verset 9 Si tu crois dans ton coeur Le Seigneur Jésus Et si tu le reçois dans ton coeur Tu seras sauvé CP1 de Dieu Commence par recevoir Jésus Alléluia Si tu as reçu Jésus Tu passes en classe supérieure Tu passes au CP2 Le CP2 c'est quoi ? C'est 2 2 Psaume 119 verset 9 Il faut apprendre ses leçons pour passer en classe supérieure Les leçons c'est quoi ? La parole de Dieu Somme 119 verset 9 Comment les jeunes hommes Va-t-il rendre son coeur pur En se dirigeant d'après ta parole Et ça c'est le CP2 Alors ce matin Tu es dans quelle classe ? Tu es au CP1 Ou tu es au CP2 Si tu n'es pas encore allé à l'école Moi je suis un instituteur Je viens aujourd'hui pour recruter des élèves Pour ma classe de CP Alléluia Est-ce que tu as été invité par un ami ce matin ? Et tu es venu sur invitation J'ai une bonne nouvelle pour toi mon frère Ne repars pas Sans que le maître n'écrive ton nom Dans le cahier de recrutement Alléluia Jésus aime les hommes Et c'est pourquoi il a donné sa vie pour les hommes C'est pourquoi la Bible dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé C'est pourquoi la Bible dit Dans Romains 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Tu iras au CP1 Est-ce qu'il y a des candidats au CP1 ? Baissez vos doigts On va vous voir à la fin Et je vais prendre vos noms Pour le moment nous allons continuer Au CE1 Au CE2 Au CE2 J'ai dit CE2 Le cours élémentaire C'est le coeur exercé Le coeur exercé c'est quoi ? Regardez votre coude Là On appelle ici la partie charnière Là où il y a le virage Là où il y a le tournant La classe de CE2 Je suis un pédagogue C'est la classe charnière C'est là que tous les enfants Prennent le tournant décisif de la scolarité Quand tu arrives au CE2 C'est au CE2 qu'on commence à recopier les leçons Dans les classes de CP On fait des exercices sur le cahier de devoirs On commence avec le cahier double lit On finit avec le lit ordinaire Et quand on arrive au CE Alors là il y a changement Il faut recopier des leçons Ce n'est pas facile Et là on rentre au CE1 Le CE1 veut dire quoi ? J'ai dit un coeur exercé Le temps ne me permet pas Dans le somme 50 verset 4 L'écrivain dit, l'auteur dit Dieu m'a donné une langue exercée Une parole Pour pouvoir soutenir les autres Mais si je parle Matthieu 12,34 dit C'est dans l'abondance du coeur Que la bouche parle Ça veut dire Que ce qu'il y a dans mon coeur Que je parle Alors Je peux m'exercer Pour mettre dans mon coeur De bonnes choses Pour que quand je vais parler Ce soit les bonnes choses qui sortent Au CE1 On exerce son coeur A parler les bonnes choses Et au CE2 On exerce son coeur A l'amour Le CE1 Il ne faut pas te laisser vaincre par le mal Mais il faut vaincre le mal par le bien Ça c'est le CE1 Romain 12 verset 21 Quand vous devenez enfant de Dieu Vous avez passé le CP1 Au CP2 Vous êtes au CE1 Vous devez vous exercer vous-même Exercer à écrire Le chrétien a un crayon Il a un pic C'est sa langue Tu dois l'exercer Pour écrire Des bonnes choses Des choses Tu glorifies Dieu C'est pourquoi Fais attention à ton coeur Si tu n'as pas exercé ton coeur A bien A magasiner des bonnes choses Notamment la parole de Dieu Quand tu vas l'ouvrir C'est le parlant de malédictions Qui vont sortir C'est pourquoi Dieu te dit Fais attention aujourd'hui Garde ton coeur Comme une outre nœud Et quand j'arrive au CE2 Là L'exercice continue Mais là Je vais plus loin La Bible dit Dans Romain 13 verset 10 L'amour ne fait pas de mal Au prochain Ça veut dire Je suis enfant de Dieu Moi je sais Que mon frère là A été racheté Par le même sang que moi Dans son sang Dans son corps Dans le même sang que mon sang Ce qui me fait mal Lui fait mal Ce qui ne me plaît pas Ne lui plaît pas Frères et sœurs Arrêtons de nous faire du mal Les uns les autres C'est dans notre cœur Qu'il y a la méchanceté Il faut sortir ça Pour que notre cœur soit pur Sortons la méchanceté de nos cœurs Nos frères et nos sœurs Sont là pour une seule chose Pour que nous puissions les aimer Comme nous-mêmes Et la Bible dit Que celui qui aime son frère Il a accompli toute la loi Il n'y a plus rien d'autre Alors si tu es au CE2 Tu dois savoir Aimer de tout ton cœur Aimer ton frère et ta sœur Aimer ça veut dire Rejeter la méchanceté Rejeter la jalousie Rejeter l'hypocrisie Rejeter la fausseté Rejeter la haine Frères et sœurs Purifions nos cœurs au soir de nuit Dieu est prêt Dieu est prêt à nous déverser sur nous Son vin nouveau Chaque jour Quand nous venons dans la maison de Dieu Dieu est prêt Pour déverser le vin nouveau Mais il y en a qui refusent le vin nouveau Mon frère Sois à l'école du vin nouveau Tu es au CE2 Aime ton frère et ta sœur Ce n'est pas normal qu'un frère Je n'ai pas normal Qu'un frère Fasse du mal à son autre frère Et les gens du monde même Quand ils veulent parler de nous les chrétiens C'est la division Il dit les mercats là Le problème c'est la division Qu'est-ce qui amène la division ? C'est le manque d'amour Si j'aime mon frère Pourquoi je vais me diviser de lui ? Frères et sœurs faisons attention C'est le cœur qui nous pousse à ça Ce n'est pas Dieu Le vin nouveau de Dieu nous unit Le vin nouveau de Dieu nous met ensemble Le vin nouveau de Dieu nous rapproche les uns les autres Le vin nouveau de Dieu transforme notre vie Le vin nouveau de Dieu Alléluia Nous donne Nous donne d'être en parfaite harmonie avec nos frères et nos sœurs Si tu ne t'entends pas avec tes frères Mon frère Va à l'école du cœur nouveau Change ton cœur Va devant Dieu Dis à Dieu Mon cœur là est une vieille outre Je veux un cœur nouveau Il nous a fait la promesse Il a dit dans Ezekiel 36 Je vous donnerai un cœur nouveau Mais si toi tu ne veux pas le cœur nouveau Tu veux ton ancien cœur Pour pouvoir piquer tes frères Pour pouvoir mentir sur tes frères Pour pouvoir calomnier tes frères Pour pouvoir jalouser tes frères Mon frère Arrête Ton cœur devient un cœur serré Et quand le vin nouveau vient Il ne peut pas rentrer Il ne peut pas rentrer Il ne peut pas rentrer Et c'est pourquoi beaucoup de frères sont ici Leur cœur est bloqué Pourquoi c'est bloqué ? Ils refusent le vin nouveau Pourquoi ils refusent le vin nouveau ? Leur cœur est serré Leur cœur est serré Ils refusent de l'élargir Pour accepter les autres Pour pardonner les autres Pour aimer les autres Nous allons continuer rapidement au CM Le CM j'ai dit CM Cours moyen Changement de mentalité Si ton cœur tu veux qu'il soit une outre neuve Il faut que tu changes de mentalité Après que ton cœur est pur Tu es allé au CP2 Là tu as commencé à aimer les autres Tu es allé au CEU Tu as exercé ton cœur à l'amour Et aux bonnes paroles Maintenant ce qui te reste Change complètement ta mentalité Quand Dieu dit c'est I Même si tu ne vois pas I Dis c'est I Amen Et c'est ça qui fait avancer l'homme Mais quand Dieu parle Tu dis non Nous à l'école Dans l'école À l'université On a dit En philosophie Que ça là c'est pas comme ça Tu as dit ok Reste avec ta philosophie Ceux qui acceptent moi ma philosophie Vont continuer et progresser Mais toi tu vas rester là Il y en a qui redoublent les classes Comme je suis maître Instituteur J'étais instituteur Je sais qu'il y en a qui redoublent les classes J'aime Dieu Parce qu'il fait redoubler certains de ses enfants Moi quand j'étais en classe Je faisais redoubler les gens Pas pour leur faire du mal Mais pour qu'ils apprennent mieux Mon frère Est-ce que tu es redoublant ce matin ? Faut bien redoubler Pour les meilleurs C'est quelle classe tu as redoublé ? Au CP ? Ou au CE ? Ah faut savoir ta classe Parce que tu es redoublé Redoublant ? Ah il faut que tu redoubles d'efforts Parce que les redoublants Doient faire en sorte Pour pouvoir passer Parce que s'ils ne passent pas Il y a une seule porte qui reste C'est le renvoi Est-ce qu'il y en a qui veulent être renvoyés ce matin ? Alors si vous voulez continuer de passer vos classes CP ? CE ? Changez de mentalité Le changement de mentalité Comment ça se passe ? Dans Romain 12 au verset 2 Il dit Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous compreniez ce qui est Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait Vous ne pouvez pas connaître Dieu Ce qui lui plaît Ce qui est agréable Ce qui est parfait Donc vous ne changez pas votre mentalité Parce que ce que Dieu dit N'est pas forcément ce qui nous plaît Un homme un jour Oui Un homme d'affaires Il va prêcher dans un endroit Quand il est arrivé pour prêcher Brusquement un coup de fil vient On dit homme de Dieu On veut envoyer quelqu'un pour que tu pries pour lui Il n'avait pas terminé de prêcher Quelqu'un allait lui souffler à l'oreille Il dit oui Dites d'amener cette personne A sa grande surprise Quand il a fini de prêcher Il voit venir vers lui Une fille dévergondée La jupe courte Avec des seins nus Et on dit celui-là il faut prier pour elle Alors Un bon évangéliste Il a dit ça Il faut que je reste loin Pour que les gens ne pensent pas Que moi je suis un adultère Ah oui Je noue les évangéliques On n'approche pas les filles nues A cause de ça Il n'y a pas moyen Et si Dieu veut sauver filles nues Il faut que tu t'approches de filles nues Le Saint-Esprit lui dit alors Mon serviteur Tu es mon serviteur Tu es le serviteur de l'autre Il dit je suis ton serviteur Si tu es mon serviteur Enlève ta veste Prends le micro Fais mettre la musique Invite la fille là au milieu Et tu danses avec elle Papa Quoi ? Attends répète J'ai dit Si tu veux que je sauve la fille Va danser avec elle au milieu Moi Grand comme ça Je vais me lever Aller au milieu J'aime cet homme là J'aime cet homme là C'est un homme au coeur Au coeur Outre Même quand il ne comprend pas Il fait d'abord Et il voit la suite Il a dit ok Il a levé sa veste Et tout le monde était assis En train de regarder L'homme là va faire quoi ? Et puis il a dit On a mis la musique On l'a vu s'approcher de la fille Aller attraper la mère de la fille Les grands jugeurs Les juges ont mis leur main à la bouche Ah là c'est le scandale On va vivre un scandale en live Frères et sœurs Le vin nouveau ne fait pas scandale Le vin nouveau transforme nos vies Alléluia L'homme a commencé Quand il a tourné un tour Quand il a fait le premier tour Devant tout le monde Une puissance est venue d'en haut Et a frappé la fille Elle est tombée Et quand elle se levait Tout le monde Même les plus incrédules Ont vu que son visage avait changé Frères et sœurs Si nous voulons Que Dieu agisse au travers de nous Acceptons le vin nouveau de Dieu Sans jugement Acceptons ce que Dieu doit faire Sans calculer C'est lui qui fait son affaire Il connait son affaire Je dis Il connait son affaire Quand il parle Il sait ce qu'il va faire Et ce qu'il va faire C'est toujours bon Alléluia Changement de mentalité Il faut ça Faire ça Ne vous bornez pas Quand vous venez Par exemple ici Dimash Ne me dites pas Un C'est Oumaru qui prêche Non Lui là c'est des histoires Il raconte Il attrape son cœur Il ferme Il enlève la clé Il est assis maintenant Il regarde Il y a combien de lattes ici Une, deux, trois, quatre, cinq, six Pendant que Oumaru est en train de lancer Des paroles prophétiques Recevez la vie Recevez la guérison Lui il est assis Et il juge Tu le verras Tu ne l'auras pas Changeons nos mentalités Comment ? Dans Luc 38 verset 14 On va lire ça Nous sommes en train d'aller vers la fin Luc 38 verset 14 Changement de mentalité Je vous le dis Celui qui descend dans sa maison Justifié Plutôt que l'autre Car qui qu'on s'élève sera abaissé Et celui qui s'abaisse sera élevé Amen Voilà comment on rend son cœur pur Comme une outreneure Devant n'importe quelle situation Mon frère Abaisse-toi 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 La position qui permet à l'homme De ne jamais avoir honte C'est quand il s'abaisse Quand tu t'abaisse Tout le monde devant toi Dis attention Le gars là Il est déjà baissé On ne peut plus le piétiner Mais si tu es trop haut Trop haut Trop élevé Tu seras la risée de tout le monde Pour que Ton cœur Soit une outreneure Il faut être humble Mon frère soit humble La Bible dit que l'humilité précède la gloire Mais l'orgueil précède la chute Quel que soit ton compte bancaire Quel que soit ton avoir Quel que soit ton salaire Quel que soit ton niveau de vie Quel que soit ton entreprise Quel que soit ton titre Quel que soit tes diplômes Hey mon frère Fais très attention Abaisse-toi Et que Dieu puisse t'élever Alors tu verras La gloire de Dieu Dans ta vie Et le CM Ça c'est le CM1 Le CM2 C'est dans 2 Et Hebreu 11 verset 6 Et nous terminons par là Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Un élève de CM2 Sa mentalité est changée Il est humble Et il a la foi Il reçoit L'onction de Dieu Il reçoit La parole de Dieu Comme un petit enfant Et il voit les choses se passer Jésus a dit un jour Jésus a dit un jour Au moment où les gens interdisaient Qu'ils reçoivent les enfants Il dit Laissez venir à moi Les petits enfants Car Le royaume de Dieu Est pour eux Pour ceux qui leur ressemblent Mon frère Tu es au CM Ou au CE Ou au CP Baisse la tête ce matin C'est à chacun de nous De choisir sa classe Et que le CEU Nous aide ce matin Tu es à quel niveau mon frère Réfléchissons Au niveau du CP Il faut accepter Jésus Christ Ça c'est le CP1 Alors Et pendant que tout le monde A la tête baissée Si tu as été invité Ici ce matin Et Tu veux ouvrir ton coeur Comme un coeur nouveau Une outreneur Pour recevoir le trésor de Dieu Alors je t'invite A te lever là où tu es Pour recevoir Jésus Comme ton Seigneur Et ton sauveur personnelle Quelqu'un est là ce matin Qui veut recevoir Jésus Comme son sauveur D'abord lève ta main Et que je vois Toi qui es à la télé Si vraiment Tu veux recevoir Jésus Comme ton sauveur Lève ta main Là où tu es Toi qui suis à l'internet Sur ta table d'ordinateur Tu peux lever ta main Moi je ne te vois pas Mais le Seigneur te voit Et tu vas répéter Les mêmes paroles Que je répète Alors tous ceux qui sont debout Je vais vous demander De faire un pas Pour honorer votre Dieu Si vous êtes debout Pour recevoir Jésus Christ ce matin Venez devant ici Je vais pouvoir serrer votre main Et vous féliciter Parce que vous êtes un homme courageux Vous êtes un candidat à la vie A la vie abondante C'est la vie que vous recevez C'est la vie qui entre en vous Dans votre coeur Qui va être nouveau tout à l'heure Dans votre coeur Qui va être un coeur d'outre et neuve Venez, venez, n'en vous Je n'ai pas Nous sommes devant Dieu Et Dieu est là ce matin Pour déverser en vous Son vin nouveau Son vin nouveau Son vin nouveau Le vin nouveau de Dieu Donne la vie aux hommes Le vin nouveau de Dieu Apporte le salut aux hommes Le vin nouveau de Dieu Transforme la vie des hommes Est-ce qu'il y en a encore derrière ? Venez, venez, venez Vous avez vu Il faut être humble Pour recevoir les bénédictions de Dieu N'ayez pas honte de Dieu Venez à lui Lui seul peut vous sauver Lui seul peut vous donner la vie Venez Ne vous gênez pas Ne regardez pas à gauche, à droite Dieu est là ce matin Avec le vin nouveau Pour déverser sur vous En abondance Est-ce que c'est fini ? Dépêchez-vous s'il vous plaît Dépêchez-vous Ouais, ta 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 Ouais, ta 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 Le vin nouveau Est-ce qu'il y a un cantique ? Le vin nouveau Le vin nouveau Il y a un cantique C'est le vin nouveau Amen ça y est on peut commencer il y en a qui arrivent toujours gloire à Dieu vous tous qui êtes là ce matin et qui nous suivez à la télévision ou sur votre ordinateur sur le net écoutez moi très bien nous avons vu qu'au CP1 les élèves entrent pour recevoir l'instruction mais ils ne restent pas là ils continuent jusqu'au CM2 et ils continuent leurs études vous êtes au CP1 la vie de Dieu vous allez recevoir tout à l'heure le plus gros cadeau de toute la terre Jésus qui va venir dans votre coeur et votre coeur sera un nouveau coeur et à partir de là il va souper avec lui il va vous donner la vie abondante et cette vie va couler éternellement c'est pourquoi dites avec moi baissez la tête dites avec moi Seigneur Jésus ceux qui reprennent à mourir vous reprenez Seigneur Jésus aujourd'hui j'ai entendu ta parole répétez après moi j'ai entendu ta parole je crois dans mon coeur que tu es mort pour moi et tu es ressuscité des morts je crois que tu as pris mes péchés à la croix de Golgotha c'est pourquoi aujourd'hui je te demande de m'accepter comme ton enfant j'ouvre mon coeur et je te le donne à partir d'aujourd'hui tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel je crois maintenant que je viens de naître de nouveau je suis une nouvelle création en Christ Jésus mon coeur est une outre neuf maintenant même j'ai la vie de Dieu en moi merci Seigneur Jésus Amen est-ce qu'on peut acclamer les bravots de Dieu je vous salue félicitations 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 Amen Alléluia Alléluia le ciel applaudit vous vous arrêtez vous êtes fatigués le ciel continue d'applaudir Alléluia 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 allez-y suivez suivez pour rien allez-y un instant allez-y un instant on va prendre vos noms voilà c'est moi les citoyens ils vont prendre vos noms mes données voilà Alléluia Alléluia est-ce que vous êtes content ce matin le vin nouveau de Dieu est là la parole vivante tu changes les coeurs tu changes la vie la parole de vie elle est pour toi elle est pour moi ouvre simplement ton coeur et transforme-la en une autre neuve et la vie de Dieu va couler et quand elle va rentrer elle a besoin de couler à gauche accepte le mouvement elle a besoin de couler à droite accepte le mouvement baissons la tête ce matin examine-toi même ton coeur est-ce une outre neuve ou une vieille outre ou bien tu as entamé le processus mais tu es dans une des classes tu es au CP1 ou au CP2 ou bien tu es au CE1 ou bien au CM selon là où tu es tu vas demander au Seigneur de t'aider pour que tu puisses progresser si tu es au CP1 demande d'aller au CP2 si tu es au CE1 demande d'aller au CE2 si tu es au CE2 demande d'aller au CM1 et si tu arrives au CM2 tu dois être un homme dont les mentalités sont changées et qui acceptent le mouvement de Dieu et qui reçoivent le vin nouveau de Dieu sans discuter alors tu vas parler parce que je ne connais pas ta classe tu connais ta classe ce matin parle, parle à ton Dieu ce matin et toi aussi qui nous suis à la télévision tu peux parler à ton Dieu tu peux le dire je suis à telle classe je suis là-bas depuis plusieurs années mais maintenant je vais changer de classe c'est possible de changer de classe et ce matin tu peux changer de classe si tu veux tu peux changer de classe continue de parler à ton Seigneur dis-lui ce matin que tu veux vraiment que ton coeur soit une outre-neuve tu veux qu'un changement se produise tu veux être un homme dont la finalité les pensées sont changées les actes sont changées les paroles sont changées la mentalité est changée alors tenons-nous debout si tu as parlé avec Dieu nous allons ensemble prier ce matin Seigneur viens à notre secours chacun de nous est dans une classe donnée et même si tu es au CM2 tu as besoin de passer en 6ème comme on n'a pas vu la 6ème tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas nous allons donc tous demander au Seigneur de venir à notre secours aujourd'hui tu vas mettre ta main sur ta poitrine et tu vas dire au Seigneur ce matin je te présente mon coeur je veux aujourd'hui qu'il soit une outre-neuve Seigneur joue sur mon coeur agis sur mon coeur transforme-le tu as dit garde ton coeur c'est toi qui connais mon coeur aide-moi à le garder mon frère ne te tais pas ce matin brise ce matin demande à ton père lui qui a formé ce coeur là il peut t'aider à le transformer il peut t'aider à le garder il peut t'aider à prendre souhait de ce coeur là pour ne pas être comme Salomo et Sayul pour ne pas être comme Samson pour ne pas être comme l'officier du roi parle ce matin Seigneur aide-moi j'ai besoin d'un coeur nouveau je suis une nouvelle création je veux un coeur nouveau donne-moi un coeur nouveau enlève la haine qui est dans mon coeur enlève l'orgueil qui est dedans enlève la méchanceté balaie mon coeur je balaie mon coeur j'enlève les épines arrose-moi maintenant oh donne-moi le vin nouveau et je prie ce matin Seigneur dans ta grâce voici ton peuple est debout il est devant toi avec son coeur qu'il te présente comme une outre neuve toi même tu as dit que le vin nouveau c'est pour les outre neuves alors ce matin je déclare que tous ceux qui lèvent leurs mains reçoivent le vin nouveau au nom de Jésus que Seigneur dans leur coeur le vin nouveau coule à flot et change leur vie et change leur famille et change leurs enfants et change leur femme et change leur mari et change leur travail et change leur ministère Seigneur parce que ton vin nouveau apporte la vie dans leur vie et manifeste ta gloire Père je te bénis je te remercie ce matin que la gloire te revienne au nom béni de Christ Jésus Amen 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 Amen